Jean-Perché, c'est une entreprise agricole, urbaine et périurbaine qui a vocation à produire tous les fruits et légumes qui sont normalement importés sur un territoire pour atteindre l'autosuffisance alimentaire partout dans le monde, toujours avec une échelle locale, l'impact environnemental le plus faible possible et que ce soit accessible à tous. J'ai habité près d'une dizaine d'années en Asie, j'ai pu voir tout un tas de dérèglements d'accès à l'eau potable et à une nourriture de qualité. Au milieu de la jungle, de la hausse, on n'a pas d'eau potable, on a du coca, on n'a pas de fruits et légumes, mais on a des twigs. Je le simplifie, mais c'est grosso modo ça. Donc avec mon frère avec qui je voyageais, on a su qu'on voulait créer à un moment une entreprise pour revenir au Laos et fournir de l'électricité et de la nourriture au jour. Ça a résonné avec ce que moi j'avais en tête depuis un certain nombre d'années avec mon frère. J'ai voulu m'attaquer à l'agriculture pour optimiser le secteur qui est le plus polluant au monde, qui consomme 70% de l'eau potable, qui utilise 40% de la surface terrestre qu'on connaît et qui a le plus d'impact sur le monde vivant avec la destruction des écosystèmes, notamment avec l'usage des pesticides à retrans et l'appauvrissement des sols. À ce moment-là, l'optimisation de l'agriculture faisait sens. Je me suis renseigné et j'ai pu voir que ça existait déjà aux Etats-Unis, notamment, et au Japon où c'était très développé. Pas la bioponie, mais l'hydroponie, la culture hors sol. Et donc, en faisant des recherches avec mes frères, on a découvert la bioponie. Et tout l'enjeu de Champ-Perché a été d'industrialiser la bioponie, que ce ne soit pas juste quelque chose que chaque particulier peut faire chez lui, mais que ça puisse devenir une solution viable à grande échelle pour finalement produire tout ce qu'on ne produit pas sur les territoires et qu'on est obligé d'emporter actuellement. Champ-Perché, c'est vraiment la définition même de l'innovation. Ça veut dire qu'on n'est pas en train d'inventer réellement quelque chose. L'innovation, c'est utiliser des technologies existantes, en les combinant et en créant un nouvel usable. Ça, c'est la définition de l'innovation. C'est ce qu'on fait à Champ-Perché. C'est-à-dire, un tube en plastique, ça existe. Des laines, ça existe. Un sous-sol, ça existe. On utilise tout un tas de choses qui existent. Et derrière, on crée la bioponie en sous-sol. Et c'est là qu'est vraiment l'innovation. Ça nous permet de réconcilier la productivité et la qualité. Parce que la bioponie, c'est un mélange entre l'hydroponie, donc la culture hors-sol, et la culture biologique. Pour avoir d'un côté les plantes qui sont en contact avec une solution circulante. Et donc là, on va donner tout ce dont la plante a besoin pour qu'elle produise le mieux possible, selon notre cahier des charges. Ça veut dire aussi bien sur ses rendements, sur sa couleur, que sur sa consistance. Et ça, avec des rendements qui sont 200 fois plus élevés que si on était en conchant. Et on couple ça à l'agriculture biologique en mettant aucun produit chimique, que des engrais qui sont organiques. Et donc, on doit travailler avec tout un tas de bactéries, de champignons et de vers de terre qui nous permettent d'avoir la grande richesse du sol, alors qu'on est hors sol, et donc d'avoir des fruits et légumes qui sont les plus savoureux possibles. Aujourd'hui, on a la chance, en étant en intérieur, de beaucoup plus facilement mesurer et enregistrer les différents paramètres qu'on fait varier. La luminosité, en termes d'intensité, en termes de spectre lumineux, en termes de durée. La température, l'hygrométrie, la balance des gaz, les différents minéraux qu'on va pouvoir avoir dans la solution nutritive. Donc tout ça nous permet, finalement, d'une manière assez empirique, de déterminer quels sont les meilleurs paramètres pour la meilleure culture du basilic ou de la tomate, que ce soit en termes de couleur, de consistance, de goût, de résistance à tout un tas de choses. C'est une initiative qui se développe localement, mais qui a vocation à être étendue partout dans le monde. C'est un peu paradoxal, mais le but étant de produire les fruits et légumes qui sont normalement importés sur un territoire. On a vocation à être un peu partout où il y a besoin d'autosuffisance alimentaire, partout dans le monde, mais toujours en rayonnant 30 kilomètres autour de la ferme. Sous-titrage Société Radio-Canada